Bonjour les amis, je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour un nouveau podcast. Je suis Mylène, la fondatrice et créatrice de la chaîne YouTube Lumière sur les ondes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment ne plus souffrir de la dépendance affective. Alors c'est parti ! Alors, vaste sujet qu'est la dépendance affective. J'en ai fait personnellement les frais depuis ces, je crois, en tout cas depuis que j'ai l'âge de tomber amoureuse. Ça a été un périple, une traversée du désert à chaque instant. Qu'est-ce que c'est difficile ? Déjà, j'aimerais vous envoyer toute mon empathie si vous vous trouvez actuellement en conscience de cet état qui est la dépendance affective. Alors peut-être que vous avez déjà traversé cet état, peut-être que vous le vivez actuellement, peut-être que vous appréhendez de pouvoir le revivre et que vous n'avez pas franchement envie. Déjà, j'aimerais vous envoyer mes meilleures ondes d'amour et d'empathie car vraiment, c'est un chemin qui est extrêmement difficile. Alors actuellement, je perçois que je me sens quand même beaucoup mieux vis-à-vis de cette expérience de dépendance affective et j'aimerais vous offrir des clés, des clés qui m'ont personnellement aidée. Alors, dans un premier temps, quand on se sent, alors je pense que pour pouvoir écouter ce podcast, il faut être un minimum conscient que l'on porte ce fléau à l'intérieur de soi. Après, vous pouvez bien évidemment le partager si vous avez envie de le partager à une personne qui est aussi en dépendance affective et qui tend vers une amélioration et non pas une guérison. Donc déjà, dans un premier temps, je pense que le meilleur moyen de ne pas se remettre dans une posture de dépendance, c'est de se concentrer sur ce que l'on souhaite offrir aux autres, que ce soit en amour ou en amitié. Il y a des relations de dépendance affective même au sein des familles, il y a des relations de dépendance affective même en amitié et bien évidemment après aussi en amour. La matière en fait qui souffre en nous, moi en tout cas de ce que j'ai identifié dans ma structure d'énergie, la matière vraiment qui souffrait à l'intérieur de moi, c'était cette matière qui cherche à recevoir, qui attend certaines attitudes. C'est vraiment cette part de moi qui a besoin de l'autre en fait, que l'autre émette des énergies vers moi. Ce qui m'a énormément aidé dans mon processus d'évolution, puisque tout est évolutif, rien n'est figé, c'est plutôt de me poser et de me dire ok, qu'est-ce que je veux profondément apporter aux autres ? Qu'est-ce que je veux émettre ? Et en fait ça m'a énormément transformée, je n'ai pas d'autre mot, que de me concentrer sur ce que j'avais à offrir, plutôt que ce que le monde avait à me donner. Donc ça c'est une première réflexion que je vous invite à laisser rentrer peut-être dans votre esprit, pour pouvoir vous aider. Dans un second temps, ce qui m'a énormément aidé dans la sphère relationnelle en général, c'est de remplacer toutes mes attentes en fait par l'observation, tout simplement. Je suis allée observer mes relations et par ce biais d'observer mes relations, j'ai pu aussi observer mes réactions. Observer mes réactions, ça demande vraiment une sorte de méditation intérieure H24, voilà. Et cela me permet de ne pas embarquer vraiment dans les filets de la dépendance où on est sans cesse en train de se mettre dans des postures de victime, dans des postures de sauver-moi, il y a quelque chose à sauver. Donc c'est tout simplement s'observer et observer les relations, c'est se soustraire de ce rôle de victime. Et c'est aussi, quelque part, laisser aux autres la liberté de ne pas devenir nos bourreaux, nos influenceurs, si je puis dire ça comme ça. C'est redonner tout simplement la liberté à chacun d'être ce qu'il est. Donc, premièrement, je me concentre sur ce que j'ai à offrir au monde, je me concentre profondément là-dessus, j'en fais peut-être même pour m'aider dans un premier temps, peut-être une mission, je me crée comme un jeu, un jeu où je me dis, bon allez, là je suis dans un jeu, et je vais me concentrer sur ce que j'ai à offrir, et je vais me concentrer sur cette quête-là. Et dans un second temps, je vais observer mes relations. Le fait est que le jeu me concentre sur ce que j'ai à offrir va transformer profondément mes relations. Puisque comme je vais être concentrée sur ce que j'ai à offrir, je ne vais limite plus faire attention à ce que je suis du moins censée recevoir par le filtre de mes croyances et de tout ce que je conçois au niveau vraiment de la sphère relationnelle, je vais tout simplement mettre mon attention sur ces deux axes-là. Et cela va vraiment, en tout cas moi personnellement, ça m'a profondément aidée à sortir de ces filets. Et on arrive à toucher à un certain moment, je ne vous dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais on y arrive avec une réelle envie. On arrive à toucher après ce discernement, ce discernement de « Waouh ! Ah ouais, là en fait, je suis vraiment parfois, je suis vraiment pas un adulte en fait. Parfois on a vraiment des comportements, des comportements j'ai envie de dire d'enfants souffrants. Je pense que c'est tout à notre avantage de se demander quel âge nous avons profondément dans certaines situations. Et quel âge aussi ont les gens vis-à-vis de nous dans certaines situations. Parce que ce sont des parts de nous qui s'expriment, ce sont des parts de nous qui réagissent à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et vous voyez, quand il y a une part de nous qui est en réaction, se demander « Bon ben voilà, dans cette réaction, j'ai peut-être pas forcément tous les outils, mais j'en ai un qui, à coup sûr, si vraiment j'entraîne mon esprit et que peut-être je nourris ça par des lectures, des écritures saintes. Je fais beaucoup référence au Tao. Mais vous avez bien évidemment d'autres paraboles, d'autres choses qui peuvent vous aider. comme les écrits du maître Obram, Michael Ivanov. Vous avez aussi les travaux de Peter Donov. Vous avez tellement de choses qui peuvent vous aider. Vous avez aussi la saga Star Wars qui peut vraiment vous apporter à ce niveau-là. considérez-vous comme un Jedi dans sa quête, dans sa quête de lui-même. Et toutes ces fois où vous vous laissez attraper par la dépendance affective sont les fois où vous, quelque part, vous basculez du côté obscur de la force. Donc considérez-vous comme un Jedi et dites-vous bien que là, il y a matière à vous transcender, il y a matière à alchimiser ça. Bien évidemment que vous pouvez y arriver. Il faut juste avoir les bons outils et les bons ingrédients, j'ai envie de dire, pour faire une belle recette. Donc, se poser naturellement la question de tiens, quel âge j'ai dans cette situation ? Quel est l'enfant en moi qui a besoin de cette attention de l'extérieur ? Et dès la mesure où vous vous identifiez par un vraiment un travail, je n'ai pas d'autres mots là pour le coup, mais comprenez bien que dans le mot travail, il n'y a pas de notion de forcer les choses ou de... Voilà, enfin, c'est un mot comme un autre où on aurait pu dire peindre, écrire, voilà. Dès la mesure où vous posez cette attention, cet acte en conscience de tiens, quelle est la part de moi qui a envie de se faire entendre ? Et quel âge j'ai franchement dans cette réaction ? Est-ce que j'ai franchement une réaction de quelqu'un de mature ? Comment, par exemple, ça c'est quelque chose d'autre qui peut vous apporter vraiment du soutien, mais comment réagirait, je ne sais pas, un maître, un maître, un sage, dans telle situation ? Est-ce que vous imaginez deux minutes, par exemple, Jésus, ou le maître Bouddha, ces grandes figures-là dans des trucs de dépendance affective ? Mais ça nous paraît, mais juste inconcevable, tellement ces êtres sont enracinés dans leur unité et dans leur amour d'eux-mêmes. Donc je nous renvoie à ces figures-là pour nous permettre justement d'avoir un visuel, pour nous permettre justement de se comporter comme tel. Le monde n'est pas obligé de savoir que vous faites semblant d'être un maître. Ça, c'est une affaire entre vous et vous. Et cela ne sous-entend pas de prendre les gens de haut derrière, en aucun cas. Encore une fois, un maître, un sage, ne prend personne de haut. Il est en son centre, il se tient informé grâce à l'extérieur, à tout ce qui orbite autour de lui, de ce qu'il est en tant qu'humain. Donc il se consulte, il se pose les bonnes questions, il se demande vraiment à chaque instant « Tiens, quelle est la part de moi qui s'éveille ? » Donc il est focalisé sur offrir, donner au monde plus que de recevoir puisqu'il est informé qu'à chaque fois qu'il émet une onde dans l'univers, il va forcément recevoir cette même onde par l'univers lui-même. Donc vous voyez dans les échanges que j'ai avec énormément de gens quand il s'agit du moins de la sphère relationnelle du couple j'entends beaucoup « Moi je veux rencontrer quelqu'un pour vivre ça, pour faire ça, pour expérimenter ceci ou cela. » Rares sont les fois les amis où j'entends « Je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'ailleurs. » J'aimerais rencontrer quelqu'un pour apporter ça à une personne. Je me sens vraiment à l'aise avec par exemple la générosité dans ma vie. Oh là là et si tu savais j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour offrir ma générosité. Vous voyez ? Donc c'est pas si compliqué finalement de se sortir des filets de la dépendance affective dès la mesure où on redevient un donneur. Un donneur et forcément on sera récepteur. Forcément. Mais si nous pouvions focaliser toute notre attention sur l'idée même d'offrir, de donner. Alors bien évidemment tout ça quand on observe dans un second temps nos relations et qu'on sent bien qu'il y a des déséquilibres. Parce que forcément un miroir quand on est dans une dépendance affective on va forcément aussi s'attirer des personnes qui souffrent de ce même fléau. Donc là faites intervenir au centre de tout ça le sage le maître qui observe toutes les situations et qui et qui là pour le coup va être laissé la part de vous qui va être déloyale et je dis bien déloyale à toutes ces relations carencées parce que soutenir quelqu'un qui est dépendant affectif avec vous ce n'est absolument pas lui rendre service. Donc ça demande beaucoup de courage ça c'est clair mais je peux vous garantir que ce que vous pourrez toucher à la finalité de tout ça c'est la liberté c'est émotionnel et ça ça n'a pas de prix. Considérez-vous encore une fois comme un Jedi comme un élève dans un jeu et cela vraiment apaisera calmera vos inquiétudes ne vous prenez pas trop au sérieux non plus soyez tranquille et voilà et utilisez aussi l'autodérision l'humour pour pouvoir justement vous sortir des filets de la dépendance affective vous voyez là il y a il y a quelques temps justement j'étais en train d'expliquer que j'avais j'avais dit non à une personne et et l'ancienne Mylène dépendante affective oh là là elle aurait culpabilisé elle aurait elle aurait été tellement dans le souci de l'autre et ça je trouve ça très très beau d'être dans le souci de l'autre mais vous voyez j'arrive aujourd'hui à dire non à mon environnement tout en étant dans l'humour et dans l'amour parce que l'humour c'est l'amour c'est un nom qui s'exprime dans l'amour ça pourrait s'imaginer en tant que oh là là tu sais là je suis vraiment mais pas du tout dispo je suis désolée mais alors là mon corps il veut il est pas du tout au rendez-vous donc ça sera pour une prochaine fois ou quelque chose comme ça vous voyez utilisez la légèreté et puis forcément ce que vous allez réveiller chez les uns chez les autres vous en êtes absolument pas responsable toute personne qui est foulée vraiment un pied sur cette terre on a tous le même potentiel on a tous le on a tous un cerveau on a tous la possibilité d'avoir des réflexions de de s'observer et et donnons aux personnes la possibilité de grandir offrons-leur un espace d'évolution plutôt que d'involution accompagnons le mouvement accompagnons-nous nous-mêmes surtout voilà devenons notre propre notre propre garant de sécurité émotionnelle parce que pour moi vraiment le couple par exemple ou l'autre de façon générale n'est qu'une projection de ma propre relation à moi-même donc nous sommes entiers nous arrivons sur terre entier quand un bébé arrive même si ce sont des jumeaux qui arrivent ils ne vont pas sortir les deux en même temps c'est un à la fois donc on arrive un on est un on est entier donc on n'a pas besoin des autres on est là pour vivre ensemble mais on n'a pas besoin fondamentalement des autres pour comment dire se sentir en sécurité émotionnelle ça c'est un leurre moi j'imagine souvent le Bouddha vraiment au pied de son arbre en méditation là tout seul et en fait on n'est jamais seul parce qu'il y a toujours de la vie autour de nous de l'énergie des oiseaux qui chantent l'herbe qui pousse c'est toujours le regard que l'on va tourner sur les choses qui vont déterminer notre réalité donc si en ce moment par rapport aussi à la situation récente sanitaire vous avez été plutôt isolé plutôt voilà vous vous êtes senti quelque part contraint de vivre seul ou de vous sentir seul vous savez c'est pas un hasard c'est une opportunité de la vie de vous rencontrer vous même de vous vraiment de vous intéresser plutôt à la sagesse à l'intérieur de vous qui est là qui veille et qui a envie de se faire entendre et et chaque souffrance chaque douleur qui rentre dans notre vie est une invitation de votre âme de notre âme donc à chaque fois qu'on ressent une douleur un abandon un rejet une trahison une humiliation que ça vient de l'extérieur ça vient nous informer que cette même attitude que l'extérieur projette sur nous nous la faisons vivre à l'intérieur de nous envers nous-mêmes donc là il y a simplement à se poser et à se dire là comment je suis avec moi depuis tout ce temps si j'étais vraiment un maître un sage comment je me comporterais dans mes relations comment je me comporterais vis-à-vis de moi-même je m'apercevrais peut-être que j'ai j'ai besoin de passer du temps seule pour être dans la nature pour aller contempler pour aller me balader pour aller découvrir des choses et dans un équilibre retrouvé après je vais aller partager ça dans le monde mais si profondément je m'écoute j'ai des moments pour être avec le monde et j'ai des moments pour être avec moi-même donc voilà les amis dans un premier temps avoir envie vraiment d'offrir au monde plus que de recevoir s'observer voilà quelle est la part de nous qui s'éveille quel âge nous avons dans nos réactions profondément et si on tend à améliorer une certaine situation un certain comportement je pense qu'il est temps de peut-être réagir autrement si quelque chose ne fonctionne pas si vos relations sont toujours les mêmes si vous sentez que vous répétez les mêmes schémas c'est peut-être aussi que vous avez toujours eu les mêmes réactions donc peut-être qu'il est temps de changer peut-être qu'il est temps d'écouter et peut-être de vous intéresser à des histoires de vraiment à des histoires de personnes qui sont venues ici avant nous et qui ont connecté avec une certaine forme de complétude voilà peut-être qu'il est temps d'embrasser cette dépendance et ce que j'aime beaucoup dans le mot dépendance c'est qu'il y a le mot danse à la fin et moi j'ai vraiment envie d'imaginer cette cette faille se transformer et de venir comme une danse avec la vie d'observer la vie de laisser venir tout ce qui doit venir de ne de ne rien forcer de ne rien contrôler de rester là en observation dans nos relations et puis de rire de rire de soi de rire de soi de vraiment auto-dérision quoi voilà et se pardonner de tout ce qui s'est passé avant pareil rire de tout ça embrasser tout ça danser avec tout ça tout est ok c'est une expérience c'est une évolution c'est une marche c'est une danse donc voilà ce que je voulais vous exprimer par rapport à la dépendance affective et nous serons et nous sommes éternellement toujours en compagnie de nous-mêmes donc je pense que c'est important d'avoir une solide matière une solide structure interne pour pouvoir aller dans la vie parce que la vie elle a son lot de rebondissements comme on le sait et et tant qu'on se sent vulnérable avec l'extérieur c'est qu'il y a encore peut-être matière à à nourrir notre notre part notre corps émotionnel finalement qui a besoin de nourriture autant que notre corps physique notre corps émotionnel a besoin de cette stabilité de cette sécurité donc voilà accordez-vous toutes les attentions toutes les choses que vous aimeriez voir se diriger vers vous venant de l'extérieur accordez-vous-les voilà moi vous voyez c'est tout bête mais souvent je me fais des petits cadeaux je vais m'offrir des petits gâteaux des fleurs je vais voilà là en ce moment j'ai envie de m'offrir un peignoir pour me faire vivre des journées à la maison comme si j'étais à l'hôtel vous voyez j'attends pas que ça vienne de l'extérieur voilà donc offrez-vous la vie que vous attendez accordez-vous l'amour que vous attendez et offrez l'amour que vous attendez aussi aux autres voilà mais juste pour l'offrir n'ayez pas vraiment d'attente quand vous émettez quelque chose une énergie une attention un compliment un cadeau offrez-le c'est cadeau c'est pour toi c'est pour vas-y reçois ça et libérez-vous de l'idée même de recevoir puisque la vie s'en charge de toute façon de ça de vous redonner ce qui est juste donc voilà les amis j'étais très très contente de pouvoir vous faire ce partage j'espère que ça aura été utile pour vous que vous y pourrez peut-être vous y trouverez des clés et que ça aura été agréable pour vos oreilles voilà donc je vous dis à très très vite pour un nouveau rendez-vous sur lumière sur les ondes à bientôt